Bonjour et bienvenue sur Qui fait quoi, la chronique qui va vous faire briller en société. Aujourd'hui, un peu d'histoire autour de la plus vieille église du monde. Saviez-vous qu'au nord de l'Iran, dans la province iranienne d'Azerbaïdjan et Garbi, à côté de Shaldoran et à une vingtaine de kilomètres de Makou, se situe le plus vieil édifice chrétien à ce jour, le monastère de Saint-Tadé ? Selon les croyances, le monastère remonterait à 66 après Jésus-Christ et il aurait été érigé par Tadé en personne. Selon les croyances de l'église apostolique arménienne, Saint-Tadé et Simon seraient les fils de Joseph et de Marie et donc les frères de Jésus. Ils auraient été assassinés avec plus de 3500 personnes et enterrés dans cette même église. Selon ces mêmes croyances, l'apôtre Saint-Tadé aurait été le premier évangélisateur de l'Arménie. Entièrement construite avec des pierres noires, ce monastère est aussi connu sous le nom de l'église noire. Ce lieu de pèlerinage du peuple arménien était considéré comme la deuxième ville sainte. Il est aujourd'hui inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Chaque année, du 23 au 26 juillet, pendant 3 jours, les Arméniens d'Iran, d'Arménie et du monde entier viennent camper autour de ce lieu sain. C'est une véritable terre chrétienne en terre d'islam. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et pour briller encore et toujours plus en société, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada